Je voudrais tout d'abord vous présenter le président Modibo Keïta, dont la carrière politique est déjà longue, bien que ce soit un homme très jeune, puisqu'il a été député maire de Bamako, puis successivement secrétaire d'État dans le cabinet Bourges-Pounouri et dans le cabinet Gaillard. Monsieur le Premier ministre, la presse a parlé de, à tort ou à raison, a parlé de boudrie devant votre abstention à la troisième session du Conseil exécutif de la communauté. Faut-il vraiment parler de boudrie ? Non, il ne faudrait pas parler de boudrie. Mon absence se justifiait par le fait que je voulais que le Conseil exécutif prenne une décision sur la représentation du Mali au Conseil exécutif. Oui, je crois qu'il est bon de rappeler qu'au Conseil exécutif, le Sénégal et le Soudan, qui font tous les deux parties de la Fédération du Mali, ont chacun un siège et que le Mali aurait désiré avoir un siège supplémentaire. Est-ce qu'une solution, Monsieur le Président, a été trouvée ? Oui, ce matin, au cours de l'entretien que j'ai eu avec le Président général de Gaulle, nous sommes arrivés à une solution qui, à mon avis, peut donner satisfaction à mes amis. C'est qu'étant donné que je suis le Président du gouvernement de la République soudanaise et le Président de la Fédération du Mali, et que cette fédération a certaines compétences dont les deux États se sont décisies, je pourrais donc au Conseil exécutif intervenir au nom de la République soudanaise et au nom de la Fédération du Mali, qui groupe le Soudan et le Sénégal. Eh bien, c'est parfait. Je crois que cette conversation avec le Général de Gaulle a duré très longtemps, a duré plus d'une heure. Je suppose donc que vous avez abordé d'autres problèmes. Puis-je vous demander lesquels ? Oui, et nous avons abordé des problèmes touchant l'évolution de l'Afrique. Et j'ai eu la satisfaction de constater que le Général de Gaulle est très ouvert sur cette question et qu'il n'écarte pas a priori, devant le problème que va poser l'indépendance du Cameroun et du Togo, une éventualité d'une promotion politique des États de la communauté. Et quelle est l'impression générale que vous retenez de cette conversation avec le Général de Gaulle ? Eh bien, c'est la troisième fois que je rencontre le Général de Gaulle. Et cette fois-ci, comme les précédentes, j'ai gardé de mon entretien avec lui un excellent souvenir. Et j'ai eu en face de moi un homme dégagé des préoccupations partisanes. Et qui a confiance en l'avenir, une confiance que vous partagez, je crois. Oui, confiance que je partage absolument. Eh bien, ce sera là notre conclusion, si vous le voulez bien. Merci, M. le Premier ministre. De rien. Les territoires terrestres et maritimes s'étendaient jusqu'en Inde et en Chine. Le centre africain de ce système se trouvait ici, dans le grand empire du Mali. Un voyageur célèbre du XIVe siècle visita l'empire du Mali, encore au sommet de sa prospérité et consigna dans ses mémoires. De tous les peuples, les Noirs sont ceux qui détestent le plus l'injustice. La sécurité à travers tout le pays est complète et générale. Le voyageur n'a pas plus de raison de craindre les brigands, les voleurs ou les ravisseurs, que n'en ont les habitants eux-mêmes. Celui qui a écrit ces lignes était un voyageur marocain, du nom d'Ibn Battuta. Heureusement pour nous, ses mémoires nous sont parvenues, riches en détails sur la vie en Afrique occidentale, il y a 600 ans. Voici sa description de la cour impériale du Mali. Certains jours, le sultan tenait audience dans la cour du palais, sous un arbre. Il était assis sur une estrade recouverte de tapis de soie et surmonté d'une ombrelle de soie couronnée d'un oiseau en or. Le sultan porte une coiffe en or. Il est vêtu d'une tunique de velours rouge, confectionnée dans de précieux tissus venus d'Europe. Il est précédé de musiciens dont les guitares sont en or et en argent. Derrière lui, 300 esclaves, soldats. La réputation de richesse de ces pays se répandit jusqu'à la lointaine Europe. Une carte espagnole célèbre, datant de 1375, décrit les sources et les cheminements de cette richesse. Alors que la configuration de l'Afrique du Nord était déjà connue, cette carte donna pour la première fois des informations géographiques sur l'intérieur du continent. Derrière les régions incultes du Sahara, au centre de l'Empire, du Mali, la carte montrait un berbère à dos de chameau pouvant être Ibn Battuta en personne. On le voit s'approchant du puissant seigneur du Mali sur son trône, tenant en haut un splendide globe d'or. La rumeur disait que cet empereur était l'homme le plus riche du monde. En 1324, Kankan Moussa, autre empereur du Mali, revenait d'un pèlerinage à la Mecque. Impatient d'exalter le prestige de l'islam, il décida de transformer sa ville de Tombouctou en un centre savant et religieux. Au cœur de cette cité islamique, l'empereur Moussa fit construire une mosquée qui fut à l'origine d'un nouveau style d'architecture en Afrique occidentale. A Dakar, tandis que descendait du mal et couleur française, un nouvel état est né à son du Mali, réunion du Sénégal et du Soudan. Au nom de la France, M. Louis Jacquinot, ministre d'État, et M. Modibo Keïta, au nom du gouvernement fédéral, dont il est le chef, ont échangé les instruments de ratification des accords de transfert de compétences. Sous-titrage Société Radio-Canada Premier Mount. a appréhendé les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, a proclamé comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, a proclamé que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. 22 septembre 1960, jamais un événement n'avait autant marqué la vie de cette jeune nation. Jamais le sentiment national n'a été aussi fort. Jamais le destin de la nation malienne ne s'était confondu avec celui de son leader, le président Modibo Keïta. Le 22 septembre symbolise en effet la consécration et la concrétisation des efforts de tout un peuple vers l'indépendance politique. Je voudrais tout d'abord vous présenter le président Modibo Keïta, dont la carrière politique est déjà longue, bien que ce soit un homme très jeune, puisqu'il a été député maire de Bamako, puis successivement secrétaire d'État dans le cabinet Bourges-Pounouri et dans le cabinet Gaillard. M. le Premier ministre, la presse a parlé de, à tort ou à raison, a parlé de boudry devant votre abstention à la troisième session du Conseil exécutif de la communauté. Faut-il vraiment parler de boudry ? Non, il ne faudrait pas parler de boudry. Mon absence se justifiait par le fait que je voulais que le Conseil exécutif prenne une décision sur la représentation du Mali au Conseil exécutif. Oui, je crois qu'il est bon de rappeler qu'au Conseil exécutif, le Sénégal et le Soudan, qui font tous les deux parties de la fédération du Mali, ont chacun un siège et que le Mali aurait désiré avoir un siège supplémentaire. Est-ce qu'une solution, M. le Président, a été trouvée ? Oui, ce matin, au cours de l'entretien que j'ai eu avec le président général de Gaulle, nous sommes arrivés à une solution qui, à mon avis, peut donner satisfaction à mes amis. C'est qu'étant donné que je suis le président du gouvernement de la République soudanaise et le président de la fédération du Mali, et que cette fédération a certaines compétences dont les deux États se sont décisies, je pourrais donc au Conseil exécutif intervenir au nom de la République soudanaise et au nom de la fédération du Mali, qui groupe le Soudan et le Sénégal. Eh bien, c'est parfait. Je crois que cette conversation avec le général de Gaulle a duré très longtemps, a duré plus d'une heure. Je suppose donc que vous avez abordé d'autres problèmes. Puis-je vous demander lesquels ? Oui, et nous avons abordé des problèmes touchant l'évolution de l'Afrique. Et j'ai eu la satisfaction de constater que le général de Gaulle est très ouvert sur cette question, et qu'il n'écarte pas a priori, devant le problème que va poser l'indépendance du Cameroun et du Togo, une éventualité d'une promotion politique des États de la communauté. Et quelle est l'impression générale que vous retenez de cette conversation avec le général de Gaulle ? Eh bien, c'est la troisième fois que je rencontre le général de Gaulle, et cette fois-ci, comme les précédentes, j'ai gardé de mon entretien avec lui un excellent souvenir. Et j'ai eu en face de moi un homme dégagé des préoccupations partisanes. Et qui a confiance en l'avenir, une confiance que vous partagez, je crois. Oui, confiance que je partage absolument. Eh bien, ce sera là notre conclusion, si vous le voulez bien. Merci, M. le Premier ministre. Merci. Pourquoi Bamako et non pas Dakar ? Eh bien, parce que c'est effectivement de Bamako, nous avait-on dit, qu'est partie la révolution, le mouvement dynamique, pan-africain que voulait être le Mali. Et tout de suite, nous en avons eu la révélation par, je dirais, la couleur administrative du Soudan. Ici, au Soudan, il y a eu vraiment africanisation des cadres. À l'exception d'un seul, tous les commandants de cercle, les préfets, si vous préférez, du Soudan, sont des Noirs. Après avoir constaté cela, nous sommes entrés dans cette masure des faubourgs de Bamako. C'est le siège du parti. Une petite maison qui n'a l'air de rien, où on entre comme dans un moulin, où chacun vient raconter sa vie, exposer ses doléances. Mais c'est de là, avec des moyens de fortune, que sont partis tous les mots d'ordre, jusqu'au fin fond de la brousse, les mots d'ordre qui ont secoué le Soudan, qui ont fait le Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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